Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde pour la deuxième fois, bonsoir à tout le monde qui se retrouve sur la chaîne de TV, YouTube, sur la page Facebook Gatineau.tv et nos abonnés sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Si ce n'est pas déjà fait et vous visionnez l'épisode à partir d'une page Facebook, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Allez activer la petite cloche pour avoir du contenu exclusif et de la promotion. On vous met ça là-dessus. Merci infiniment d'être avec nous encore ce soir. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Mon co-animateur, Mathieu Perriard, tu es encore en train de travailler sur des problèmes techniques, mais je veux vous accueillir sur le podcast. Bienvenue au Soundcheck Podcast qui cette semaine reçoit trois humoristes et j'ai envie de vous les nommer tout de suite. En fait, on reçoit Pascal Cameron, pour ceux qui connaissent Pascal Cameron, roule sa bosse un peu partout au Québec. On reçoit Ash The One et on reçoit aussi Kai Tri, qui est un nouvel humoriste en humour. Et très heureux de vous présenter cet homme-là qui semble avoir eu à peu près deux vies. Merci à nos partenaires aussi, puis je vais les nommer tout de suite. Soyez patients parce qu'on a besoin d'eux pour que le podcast continue sa pérennité, on va dire ça comme ça. Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Patrick Raymond, merci beaucoup d'être un partenaire. Le Vette et Ram, Michel Albert, merci beaucoup. Le Café Félin, Malangosha, Lisa Cire, la Fondation, le Balancier avec Guirial et toute son équipe. Et merci à Unique FM. Oui? Rien. C'est tout? Tu fais juste me regarder comme si j'étais un clown? Oui. OK. Ça peut arriver. Pour ceux qui ne connaissent pas le Soundcheck Podcast, Mathieu Perriard, mon co-animateur, réalisateur, producteur de l'émission. Oui. Des fois, Mathieu est un peu dérangeant. Il n'aime pas que je parle de politique et il n'aime pas non plus quand je m'étire. Je suis complètement dérangé aussi. T'es complètement dérangé. Donc, je continue. Et merci beaucoup à Unique FM. Unique FM qui nous accueille sur ces zones cette année dans un format 60 minutes. On monte le podcast en format 60 minutes et on diffuse sur les zones d'Unique FM 94.5 à toutes les semaines, les jeudis à 19h et les samedis et dimanches à partir de minuit. Donc, de minuit à 1h du matin. On essaie d'aller chercher les oiseaux nuits avec ça. Vous avez rencontré mon co-animateur. J'aimerais ça d'entrée de jeu, Mathieu, dire comment ça va, comment était ta semaine. On arrive, en fait, du Café Le Social à Gatineau où on va produire à chaque mois une nouvelle soirée d'humour. En fait, c'est une soirée d'humour, humour et musique, que les deux propriétaires, deux femmes extraordinaires qu'on a rencontrées cet après-midi, veulent continuer de produire. Ils ont déjà produit une première soirée qui a été sold out et, bien, on poursuit, en fait, la prochaine soirée humour et musique dans leur café, beau petit café. Ça va être le 3 décembre et c'est Julien Dion qui va être la tête d'affiche de la portion humour. Je salue Julien Dion, mon partner dans la vie est en humour. Il est présentement en spectacle un peu partout au Québec. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez voir JulienDion.com. Je te salue, mon chum. Je sais que ce soir, tu n'es pas dans ton bain parce qu'on vient juste de se texter parce que le running gag sur le show, c'est que Julien Dion nous envoie toujours une photo de lui dans son bain nu et on le partage avec les gens visés. On va dire ça comme ça? Exact. C'est un peu chaotique, mon début, mais… Bien, moi, je trouve ça, là. Tu as une belle ligne directrice. On sait où qu'on s'en va. On sait où… Ah! Ouais, chier! Le Soundshake Podcast est un podcast humoristique où on rencontre des humoristes ou des personnalités connues qui oeuvrent dans le milieu de l'humour et on apprend à connaître leur personnalité, leur parcours et certaines personnes, leur sens du punch. C'est ce qu'on va voir avec notre premier invité, Pascal Cameron. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on accueille sur le plateau du Soundshake Podcast, Pascal Cameron. Pascal vient prendre place tranquillement, juste là, et tu vas voir Mathieu, il a pété. Et tu te rends compte? Tu n'as pas pété? Non. C'est quoi l'odeur que je sens? Ils font que du chou-fleur, je ne sais pas, mais… C'est-tu ça? Mais tu le sens comme moi. Ah oui, je veux te en parler, justement. Fait que de part et d'autre, de part et d'autre, bienvenue, Pascal Cameron. Merci, Steven. Comment vas-tu voir? Ça va bien tantôt, j'ai vu ton courriel, puis c'est écrit juste steve.bilodo, genre. Oui. Puis je me suis dit, est-ce que ça fait, depuis que je te connais, que je t'appelle par le mauvais nom? Non, pas du tout. C'est ça que j'ai parlé. Non, c'est lui qui a mal commencé sa carrière. Il a écrit steve.bilodo, son courriel. Oui, mais c'était ça avant. C'est Steven. J'ai commencé en humour en disant, je vais aller, je n'irai pas avec mon vrai nom. Je vais me prendre un nom d'artiste. Au lieu de Steven, j'ai dit, moi, je vais prendre Steve. C'est quand même osé. C'est vrai. Tu es quand même allé dans la… Tu sais, c'était quand même faramineux comme changement. Ça fourrait. C'était beaucoup. On ne s'en serait jamais douté. Mes premières affiches étaient steve.bilodo et j'avais créé le steve.bilodo.humorice.gmail.com. Ah, cool. Je l'utilise encore aujourd'hui. Tu fais bien, mais c'est juste, c'est fourrant. Oui, vraiment. Je fourre juste les gens de mon industrie. Oui, c'est vrai. Comment tu trouves ça, cette phrase-là, hors contexte? Tu fourres juste les gens de ton industrie. Je ne sais pas où ça va. Ça veut dire que tu es cancellé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fourre juste les gens de mon industrie. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'était juste malaisant. J'essayais de voir s'il n'y avait pas un dessous que je ne comprenais pas. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de dessous. Des fois, dans l'industrie, il y a des dessous. Des fois, il n'y a pas de dessous. Il y a souvent des dessous. Il n'y a pas du soutien. Il n'y a pas des parties d'improvisation. Tu veux-tu des dessous comme des sous-vêtements que tu voulais dire? Oui. Ben oui, il y en faut. Pourquoi? Parce que ça fait un soutien pendant que tu parles sur scène. Le soutien pour les parties génitales? Ben oui. Je pensais que c'était une question d'hygiène, les sous-vêtements. Aussi. Oui, aussi. C'est le fun d'être propre. Je pense qu'il y a plusieurs fonctions. Comment tu te sentirais d'envisager de ne pas avoir de sous-vêtements du tout? En faisant du stand-up? Oui. C'est très difficile pour moi d'envisager ça. J'aime avoir un certain soutien. Oui, puis j'ai choisi bien mes sous-vêtements. OK. Il y a d'autres humoristes qui arrivent ici avec leurs amis comme soutien. Toi, tu as mis en voir tes bobettes. Moi, j'ai des bobettes Lululemon. C'est mes préférés. Ah! C'est bobettes pour hommes. Lululemon, c'est un rêve. Ça moule le corps, c'est bien, ça respire bien, c'est léger, c'est très bon. J'adore ça. Props pour Lululemon. Puis tu peux faire du yoga. Je peux faire du yoga, mais je n'en fais pas. Pascal, j'ai oublié de nommer notre commanditaire aujourd'hui qui est AMP Rénovation. Ah oui? Oui. AMP Rénovation qui est un entrepreneur général dans la région. Ah, cool. Il travaille sur les deux rives. Oh, les deux rives? Il travaille sur les deux rives. Genre Ottawa-Québec. Oui, Ottawa-Québec. Oh, quand même. Mais c'est quelque chose de spécial d'avoir des deux licences pour les deux provinces. C'est vrai. La province des Mal-Aimés et la province de l'Ontario. Oui. J'aurais pu inverser les deux. Mais AMP Rénovation, merci d'être commanditaire avec nous depuis le jour 1. 819-209-2663. Et comme on dit dans notre jargon, il ne fait pas de la job de cochon. Ah oui, bien, justement, je voudrais m'adresser à AMP. Moi, il faut qu'on fasse notre toit, nous, à la maison. OK. J'ai besoin d'une soumission. Est-ce que tu vas faire du bardeau? Non, on ne fait pas du bardeau, c'est un toit plat. Ah, fait que tu n'as pas le choix d'avoir une membrane. C'est une membrane blanche. OK, ça, c'est compliqué. Oui. En plus, tu restes à Montréal? Oui. C'est loin, hein? Non, non, ce n'est pas que c'est loin. C'est compliqué pour l'accessibilité du contracteur et de l'équipement qu'il y a besoin. Ah oui, mais chez nous, il y a de la place en avant de chez nous. C'est ça qui est rot. OK. On a un est petit beau spot, là, où c'est facile à mettre ta grue, là. Sans nommer ta rue, tu restes dans l'est ou dans l'ouest de la ville? Je reste au milieu. Au centre-ville? OK. Dans le milieu. Dans le milieu. Puis il y a de la place dans le milieu. Fait que tu dois être un homme extrêmement riche. J'habite le plateau Mont-Royal. Oh! Downtown, plateau, là, milieu, milieu. T'as vu, quand il a fait ça, ses yeux se sont illuminés. T'as vu que si j'habite pas là, j'habite pas moi-là. Est-ce que tu le vois par ta fenêtre? Non, je le vois pas dans ma fenêtre. Ce que je vois par ma fenêtre, bien, j'ai une cour en arrière puis une cour en avant. Je pensais que t'allais dire, bien, je vois un paquet de gens sur le chômage par la fenêtre. Bien non, j'habite sur le plateau. Oui, il y a pas de gens au chômage. Oui? Le monde, ça rentre au travail, dans cette rue-là. Bien oui, oui, il y a pas le choix. L'échantillonnage est pas bon. Moi, je travaille pas pendant deux jours, je peux pas payer mon loyer. Vraiment? Ah oui. Non, pas vrai. Oui, félicitations. C'est pas facile d'être propriétaire, surtout à Montréal. C'est weird, hein? Oui. J'ai vu une étude vraiment intéressante à la presse qui disait que c'est pas vrai que t'es propriétaire que tu vas finir plus riche même si ta maison prend de la valeur. Non. Il disait que si tu faisais des bons placements, tu vas devenir plus riche en étant juste locataire, mais en gérant bien ton argent. Puis là, j'ai fait, astille, si j'étais à l'heure de gérer mon argent, j'achèterais rien. La seule problématique, c'est quand vient le temps de retirer ton argent. Parce que tu sais jamais tes placements, s'ils vont être adéquatement bien placés pour être capable, un, de les retirer. Oui, mais ça veut dire que tu vises à 65 ans, c'est là que tu prends ta retraite. Mais là, tu fais en sorte que c'est à 65 ans, mais ça serait à la même date que t'arrives vendre ta maison parce que tu veux voyager, tu sais. C'est à, mettons, à 64, on tombe d'une crise économique? Oui, c'est sûr que c'est mauvais timing. Oui, c'est mauvais timing. Non, mais tu prends peut-être, moi, je fais pas de placement, là, je suis pas… Ben, t'as une propriété. C'est ça. Mais ça, ça va, ça. Oui. Ça, ça me va. C'est facile. Quand tu veux la vendre, puis depuis que je suis sur le marché du travail, l'immobilier semble être fleurissant, donc… Ben, les gens vont toujours avoir besoin de vivre quelque part. Oui, oui. Effectivement. Oui, oui. Idéalement. Surtout quand les villes sont en effervescence, puis la démographie est en hausse. Ben oui, puis c'est un beau quartier. Le spot est unique. Puis l'on jase, on jase, puis c'est plate ce qu'on jase. Ben, c'est ton segment économie. Mais c'est pas populaire. En ce moment, c'est le souci de tous les gens. Oui, effectivement. L'économie avec la montée des taux d'intérêt. Les gens n'ont plus de cash. C'est vraiment difficile. Fait que c'est quelque chose, en fait, qui… Peu importe à qui je jase, ils me jasent, soit qu'ils n'ont pas d'argent. OK. Les gens à qui tu jases, c'est intéressant. Les gens à qui tu jases, qui n'ont pas d'argent, sont-ils à la relève? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Non, non, attends un petit peu. Non, mais la relève, c'est ceux qui sont les plus riches. Est-ce que tu juges… De la PCU. De la PCU. Oui, exact. Je sais que tu es capable de juger. Oui. Est-ce que tu juges de quelqu'un qui n'a pas fait attention de se garder un buffer zone? Non, non, vraiment pas. Donc, d'avoir, d'utiliser le crédit à son maximum indépendamment de la conjoncture économique? Moi, je trouve qu'il y a des gens qui gèrent leurs finances, peut-être, selon mes standards, peut-être ils restent bons sens. Mais moi, je suis à un an de ne pas travailler, d'avoir de la job, qui a de l'allure de me ramasser à la rue, comme n'importe quel autre travailleur. Mais encore là, tu as une équité. Tu as commencé à… Oui, mais il faudrait que je liquide des affaires si je veux pouvoir continuer à survivre. Mais tu sais, c'est terrible. Mais quelqu'un qui a de l'argent dans son compte de banque, qu'on vit une mauvaise conjoncture économique, s'en va dans son compte de banque chercher l'argent pour compenser. Oui, c'est ça. Mais… Il y en a qui sont à côté, là. Plein de monde, en ce moment, sont à côté, là. Oui, mais je pense que ça fait partie aussi de la planification, quand on s'en va pour chercher un prêt, que ce soit pour une voiture, une maison, peu importe quoi, de garder un petit espace, tu sais, de garder… Oui, oui, oui. Mais je n'étais pas mieux que les autres quand j'étais jeune, là. Tu sais, je l'ai appris à la dure, mais aujourd'hui, je pense que je ne vivrais pas sans… Un genre de coussin, tu sais, plus ou moins… Oui, oui. Mais même à ça, ton coussin, tu te rends compte, des fois, qu'il part vite, là. C'est vrai. Fait que, tu sais, du monde qui avait un petit coussin, qui pensait que c'était assez, mais là, que leur taux d'intérêt a augmenté à 7 %, 6 %, je ne sais pas combien. C'est 5,2. 5,2 plus que la banque prend. Fait que, tu sais, tu es au-dessus de 5,2, tu étais à 6, 6,5, tu sais. Fait qu'on va dire que tu étais à 6, 6,5 taux d'intérêt, tu étais à te signer à 2. Oui. Chris, c'est 4 % de plus, là, tu sais, c'est niaiseux, là, mais à la fin de l'année, ça doit quand même avoir une certaine différence. Est-ce qu'on va remercier Pierre-Luc McSoin d'être venu sur le plateau ce soir? Non, mais Pierre-Rive était pas là, mais… C'est Pierre-Rive McSoin. Mais la nourriture, tout, c'est « fucked up ». Oui, la nourriture, ça n'a pas de bon sens et c'est pas comprenable non plus. L'os, marqué. Oui, je pense que les gens, ils… Oui. On dépasse l'inflation. Oui, oui. Pascal, est-ce que t'as vécu dans une… t'as grandi dans une famille aisée? Non. Non, une famille… Classe moyenne. Mon père était militaire, il était… Fait que tu sais, il était… tu sais un peu combien ça gagne, il était… Dans ce temps-là, il était à peu près à 20 000 par année. Non, mais là, mon père était adjudant maître en finissant, fait que je ne sais pas combien ça a gagné. En quelle année il est sorti? Il est sorti… j'avais… il est sorti en 2003-2004. OK. Mais c'était pas tant que ça. Mais tu sais, selon l'économie de l'époque… Oui, oui, non, non, ben oui, ben oui, ben oui. C'est l'important. On avait une maison en banlieue de Montréal, à Saint-Basin-le-Grade, tu sais, on pouvait vivre quand même bien, tu sais. Fait qu'il devait gagner à 70 000 par année, peut-être, là. Tu sais, on parle d'économie. C'était très bon, là. À cette époque-là, là. C'était très bon. C'est bon. Les militares, je pense, quand moi je suis arrivé dans… Au début des années 2000, il y a une grosse bonification au niveau des salaires. OK. Et depuis ce temps-là, je pense qu'on se situe très bien dans la classe haute moyenne, là. Oui, oui. Oui, oui. Si t'avais eu la chance de demeurer plus longtemps chez tes parents, est-ce que tu l'aurais fait? Non. Tu serais… T'aurais quitté quand même? Oui, 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 je suis content. Pourquoi? Ben, parce que c'est le fun… C'est le fun d'être dans tes affaires, prendre tes décisions, t'as tes projets. Moi, je suis parti à 19-20 ans, là. Oui. Je suis parti quand même vieux, là. C'était pas très jeune. Ben, moi, je considère que c'est tôt. Je suis pas parti à 16 ans, là. Moi, 16-17 ans, là, ça commence à être jeune, mais 19-20 ans. Ça, c'est ceux qui font du cirque. Oui, ceux qui font du cirque, ils partent à 14-15 ans, ils s'en vont faire des choses. Ou de la maison de réforme. Ou c'est des joueurs de hockey, là, qui ont fait genre, je veux aller jouer aux États-Unis. Oui, ça, il y en a beaucoup. J'ai un ami qui est allé jouer, lui, adolescent au Vermont, t'sais. Il est parti du Québec, il est allé jouer à des écoles secondaires au State. Ben, en fait, moi, tous mes amis sont partis. Ben, c'est ça? Moi, j'ai plus d'amis, hein. C'est pour ça que j'étais avec lui. Ah, ben non, c'est pas vrai, ça. Ben non, c'est pas vrai. OK. Parce que sinon, je peux te trouver d'autres amis, là. Ah, je suis pas sûr que tu veux ça. Je sais pas. Je les connais, c'est les amis. Je connais du monde. C'est des amis de théâtre et d'improvisation. Ah, OK. Tu vas finir, ça brosse, mais tu sauras pas ce que tu vas faire. Oui, bien, un peu comme les Jeux de la com à l'universitaire, là. C'est trash, là. Il y avait un parti à l'universitaire, justement, il y a deux semaines, puis il y a eu des bombes lacrymogènes dans le bar. Quel bar? Ben, je ne me souviens pas. Parce qu'il y avait des bombes lacrymogènes. Tu n'as pas pu voir le logo. Non, c'est ça. Je suis arrivé, puis la fumée sortait des fenêtres. Oh, wow. Fait que... Ah, non, c'est assez spécial. Pascal, est-ce que tu as vécu ça, des Jeux de la com ou de l'initiation à l'école? Non, 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 je suis pas à l'université, moi. J'ai eu mon initiation d'école de l'humour, mais on était allé boire des bières dans un parc. Ah, OK. C'était bien correct. On est loin des initiations qui se passaient au hockey les années 80. Mais c'est rendu illégal. Le bisoutage? Non. Les initiations. Pourquoi mettre... Est-ce qu'il y a du monde qui mettait des balais dans le cul du monde? Ah non, il y a eu le pire. J'en ai des histoires, là. C'est ça. Là, tu fais comme moi. Oui, non, non. Vous avez gâché le party pour tout le monde. Hé, ça n'a pas de sens. Pascal, il y a des histoires qui étaient... Les choses vont bien en humour. Elles vont très, très bien. La dernière fois, j'ai dit que tu étais une étoile montante et que tu m'as dit « Slack le gros ». C'est pas si gros que ça. Avec le gros, c'est sûr. C'est sûr que je n'ai pas dit « Le gros ». Non, non, mais tu comprends que... C'est sûr que je n'ai pas dit ça. Mais c'est impressionnant. Tu travailles sur ton one-man show. Oui. Est-ce que c'est ton premier? Non. Mais ce n'est pas mon premier spectacle. Parce que tu as déjà produit... Mon premier spectacle, entre guillemets, officiel, tu sais. OK. Selon dans les diffuseurs partout au Québec, ça va être ça, là, tu sais. Tu as fait combien de 60 minutes avant de produire ton... Je ne sais pas si je t'ai fait quatre. OK. Genre sur ce que je faisais aux fesses. Il y a eu... Oui. Mon premier, c'était « Courage et stupidité ». Après ça, il y a eu 60 minutes de blague. Après ça, il y a eu « Dépression, spectacle de blague ». Puis après ça, il y a eu un autre aux joues aux fesses. Puis c'était quoi, donc? Un autre. Ça devait juste être parce qu'il y a quelqu'un, moi. Tu es toujours autoproduit dans tes spectacles solo? Oui, c'est pas mal autoproduit, là, oui, oui. Ça, oui. Mais plus là, là. Mais le prochain spectacle qui va s'appeler... Ah, je ne peux pas le dire. OK. C'est pas sorti encore. OK. OK. Je ne peux pas le dire. OK. Mais on peut-tu dire que ça sort dans la prochaine année? Oui, ça va sortir dans la prochaine année, là, dans 2023. Je suis allé assez ratisser l'âge pour ne pas te mettre en barbe. C'est sûrement sur 2023. OK. Et qui va te produire? Ah, c'est Comédia qui me produit. OK, cool. Mais c'est... Qui est à Bois de gérance depuis quelle année? Mais j'ai une date à Gatineau. J'ai vu dans mon calendrier, là. Je viens à Gatineau, quelque part. Ça aurait été le fun qu'on la trouve, la date? On est-ce capable? S'il y en a un commentaire qui savent la date... Non, mais tu peux juste me dire... Que Pascal Camul lui a présenté son spectacle en rodage qui... Envoyez-nous ça. Pascal cherche en ce moment. Oui. Et encore une fois, j'aimerais ça remercier les gens. Et si ce n'est pas fait, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Allez activer la petite cloche. Je l'ai déjà dit et je le répète et je signe. Aux 1 000 premiers abonnés, je fais tirer 1 000 $ en argent de ma poche. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans Business. Allez vous abonner parce que c'est de cette façon-là qu'on est vus, entendus et sélectionnés. N'hésitez pas si vous aimez ça. Partagez-le. Parce que je peux acheter toute la publicité du monde, mais jamais je vais arriver à la cheville de vous qui font du bouche à oreille sur le podcast. Les Jeudis Tend-up au Troquet, cette semaine met en tête d'affiche Pascal Cameron qui cherche encore sa date de spectacle à Gatineau. Mais on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est live, pour vivre des choses comme ça, et les gens qui sont sur Gatineau.tv, bien, Pascal t'apprécie chercher dans son téléphone. 19 avril 2023. C'est ma fête le 19 avril. Bien, c'est le 19 avril au Salle Odyssée. OK. 19 avril, Salle Odyssée, les billets sont en vente déjà? J'ai aucune idée. OK, mais appelez la Salle Odyssée. Appelez la Salle Odyssée, puis si ils ne sont pas en vente, faites activer la vente des billets. Si le show n'est pas annoncé ou le nom du show. Il n'est pas encore annoncé encore. C'est ça, fait que les billets ne sont pas en vente. C'est vrai, mais ça va être le 19. Ce n'est pas grave, parce que ce qu'il y a de beau avec ce podcast-là, c'est qu'on est sur UniqueFM 94.5. On présente le podcast en format 60 minutes, trois fois par semaine, donc, rendu là, tu vas avoir un petit bout de publicité. Et on le mentionnera à nouveau sur nos ondes. Bien oui, merci, vous êtes fin. Merci. Je vois bien que la promo, ce n'est pas une de tes priorités. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Ah oui, hein? Ce n'est pas toi qui fais ta promo? Je marche avec mon chien. OK. Ça, c'est ma promo que je fais. Tu es vraiment généreux de venir sur le podcast. C'est la deuxième fois que tu viens. La première fois, il y a eu un problème technique. Bien, le podcast est disponible. Il est sur notre chaîne, mais le son n'était pas... C'était quoi le problème technique qu'on a eu? Bien, en fait, c'est le jour où l'abonnement a terminé. J'avais oublié de le renouveler. Donc, j'ai utilisé une autre plateforme. Ça, c'est pas chiant. J'ai utilisé une autre plateforme, mais j'ai oublié de mettre la board dans mon ordi. Donc, c'était le son du micro, de tout ça. Fait qu'on m'entend juste rire très fort tout le long. C'est très drôle. Mais en même temps, c'est ça. Puis quand tantôt, le podcast allait commencer, puis là, je voyais qu'il y avait encore des problèmes techniques. Bien, c'était pas vraiment technique. C'était pas des problèmes techniques. On est menteurs. Oui, oui. C'était pas le chou. Avec les gens, tu nous pognes les culottes baissées. En fait, quand on est en retard, c'est juste parce que, bien, Mathieu, il faut qu'il y ait fait caca. Ou moi, je suis pas encore prêt dans mes questions. Comprenez-vous? C'est moi qui fais tout le travail de recherche. Garde-moi ça. Garde-moi ça. Garde-moi ça, le beau paquet de recherche. Pas de recherchiste, moi. Pas de cadulé, cette là. C'est Steven et Mathieu. Essentiellement, c'est parce qu'on avait une rencontre au Café Bistro Social. On est partis en retard. Puis là, il fallait que je suis allée chez nous. Il fallait que je m'échange. Tout ça, le monde est en gauliste. J'étais en pyjama, moi. Qu'est-ce que je disais par rapport à ton spectacle? Le 19 avril. Le 19 avril, c'est à la salle Odyssée. Les billets, ça se peut qu'ils ne soient pas en vente. Mais les ceux ne sont pas en vente. Bien oui, ça pourrait. Non. Ça se peut-tu? Mais le nom du show n'est pas sorti. Ce n'est pas juste écrit Pascal Cameron. Oui. Il y a tellement d'offres dans le milieu présentement. Il y a beaucoup d'offres. Comment tu vois ça, Pascal, qu'il y ait autant d'humoristes qui s'en vont se produire en spectacle solo? As-tu déjà vu ça premièrement? Bien oui, je pense que non, ça n'a jamais été parce qu'il y a beaucoup d'humoristes en ce moment. Puis ça ne me stresse pas tant parce que je fais quelque chose que les autres ne font pas. Je ne suis pas stressé de comparer à personne. Si tu aimes ce que je fais, tu aimes ce que je fais. Mais il n'y a pas de genre « Hey, je ne vais pas aller voir Pascal, je vais aller voir l'autre à la place, ça se ressemble. » Tu sais, c'est unique. Je pense, en tout cas, que c'est unique. Oui, moi aussi, je pense que c'est unique. C'est ça, avec le monde qui aime ce que je fais, il aime ce que je fais là, that's it. Mais est-ce que tu penses que le nombre de fans en humo au Québec va grossir? Est-ce que les gens vont acheter plus de billets en humo ou la tarte va rester la même et on va se splitter la tarte en plus d'humoristes? Ça dépend, je pense que les... Je fais une grande généralité. Fait que tout ça, le Louis-José-Hout ne splittera pas sa portion de tarte avec personne. Non, non, mais peut-être qu'il a déjà commencé à la splitter. Je ne connais pas ses relevés de vente et tout. Puis je ne sais pas qui vend, qui vend quoi. Mais en même temps, Louis-José, il sort un show de 150 000, 200 000 billets sur-vendus. Oui, oui. Fait que non, je pense que moi, c'est ça. Là, je pense que je suis dans une talle ailleurs. Mais je ne sais pas. Je ne me connais pas non plus là-dedans. Je ne connais pas mes dates de show. Mais toi, ça ne te stresse pas du tout. Ah, je ne peux pas contrôler ça. Mais c'est une question, je ne sais pas si elle est pertinente. Non, non, mais pertinente, mais c'est juste que c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Puis on dirait que c'est quelque chose avec lequel je ne veux pas me stresser. Oui, non. Déjà, c'est quelque chose stressante dans la vie. Puis je me dis, si en plus, je me stresse là-dessus, je veux que ça marche le show. Je veux que le monde vienne le voir. Je veux-tu que le monde qui maïsse vienne voir le show? Non. Je veux que ça soit du monde qui aime ce que je fais. Puis je veux que tout le monde ait du fun. Fait que de là... Est-ce que, si, admettons, tu te transposes aujourd'hui, mais si tu étais un nouvel humoriste et de voir la vague du nombre d'humoristes nouveaux sur le marché, est-ce que ça t'aurait fait... Ça t'aurait-tu dérangé de voir autant de compétitions? Non. Non, parce que je ne vois pas ça comme la compétition. C'est ça. Je ne fais pas la même chose. Si je faisais la même chose qu'il y avait d'autres gens, je suis un grand Christ, on est dans la compétition pour ci, pour ça, blablabla, mais... C'est parce que tu es établi, mais tu sais, au début, on a besoin de roder du nouveau matériel. On a besoin de se bâtir du matériel. On a besoin d'être présent sur les planches, de jouer souvent. Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, avec la grande offre, tu as besoin d'être bon pour être appelé. Mais je n'ai pas besoin d'être bon encore. Je ne serais pas appelé pour faire les châtellets, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'être bon encore. Ma place n'est pas assurée comme un PME-TOT ou un Cathy Gauthier qui sont assurés ou ils veulent jouer. Ce n'est pas assuré, mais j'ai une place qui est quand même bien dans le cœur des producteurs. Je travaille dans des beaux projets. Je suis content pour ça. Et tu es encore avec Comédia. C'est la preuve que tu es pertinent. et que tu es un produit intéressant. J'aurais arrêté à pertinent. Je suis pertinent. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Moi, je pense que tu es pertinent. Je pense que oui. Tu es très sarcastique. Je suis pertinent et j'ai les bas propres. Les bas propres? Moi, tu vois, j'avais enlevé dans tout ce qui était pertinent, c'est tout ton sarcasme. Mon sarcasme est pertinent. Il restait quoi? Il est nécessaire, mon sarcasme. Il est. Est-ce que c'est pour te protéger, Pascal Cameron? Non, c'est juste pour le fun. OK. C'est pas tout le monde qui comprend le sarcasme. Non, c'est ça. J'aime quand les gens sont latins là-dedans. Ils sont juste comme... C'est comme j'aime... Ils ne sont pas certains. Ils ne sont pas sûrs s'ils peuvent rire. J'aime l'eau stagnante, genre. Tu sais, genre... OK, toi, tu es de l'eau stagnante. Tu ne comprends pas. Tu es probablement le seul humoriste dans le showbiz que je connais qui, encore des fois, je ne suis pas certain et je pige très bien le sarcasme si c'est sarcastique, positif ou négatif. Des fois, tu te situes vraiment entre les deux. C'est ça qui est phénoménal. Et je me demande si toi, tu sais pertinemment dans ton sarcastique tu te situes de quel côté de la clôture. Oui, oui, bien oui. OK. Oui, oui, je sais que je suis où tout le temps. T'es quoi? Je sais que je suis où tout le temps. OK, OK, OK. Bien oui, mon Dieu. Non, mais tu pourrais être questionné. Ça, sarcastique, qu'est-ce que je fais? Non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais sans nécessairement avoir une opinion forte ou, tu comprends-tu, des grounds de part de la prise d'opposition, tu pourrais... Ça pourrait virer des deux bords. Ça peut, mais ça dépend des gens-là. Oui, non, je sais que tu laisses la chance aux gens de choisir. Puis c'est ça la beauté. Oui. Le fait que les gens peuvent te choisir qui pensent d'un côté ou d'un autre. Oui, oui. Je vais changer de question. Non, je comprends tellement. Ça n'amène à rien. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais oui, oui, j'aime le sarcasme. OK. As-tu des questions en ligne? S'il y en a qui ont des questions présentement qui sont en ligne sur Facebook, sur YouTube, posez votre question à Pascal Camel. Même chose pour dans la salle. Si vous avez une question, juste levez la main. On va vous donner la parole. Est-ce qu'on passe au segment ça et ça tout de suite? Mais Mathieu, tu as des bonnes questions. J'aime vraiment beaucoup de questions. Oui? Bien, j'ai vu que tu étais allé en voyage, mais tu n'as pas dit que tu étais allé où. C'est un sarcasme. Tu n'as pas des bonnes questions jamais. Mais je vais en poser un petit moment. Et quand c'est que je suis allé en voyage? Bien, j'ai vu sur ton Instagram, tu as mis que tu étais allé en voyage. Je t'ai dit j'aimerais vivre ici, mais ça coûte trop cher. Paris? C'était ça? J'étais allé à Paris il y a dernièrement. OK. Fait que je suis allé à Liège puis à Paris. Pour le travail? Pour aller faire des jokes, oui. Ah oui? Des festivals. Puis c'est super le fun. T'as-tu fait, c'est quoi les festivals que tu as fait? Un festival à Liège qui s'appelle Le Vourir. Puis à Paris, je suis allé à un festival en juin. Puis là, je suis retourné juste dans des comédie-clubs pour faire des shows. T'as-tu fait le Point-Virgule? J'ai fait le Point-Virgule, j'ai fait le Fridge, le Fridge. OK. Le Fridge qui est un genre de showcase? C'est un comédie-club en fait qui appartient à Kev Adam qui est un gros tumoriste français, un peu comme ceux qui ont passé le bordel à Montréal. Puis c'est ça, tu danses un sous-sol, c'est super cute, c'est comme un fridge, c'est comme un frigo. T'as une petite grosse porte qui ferme, tout le monde, mais il fait chaud. Est-ce que c'est encore le gros, le Jabbel Comédie Club, est-ce que c'est encore le gros club du beau? Je sais qu'il a été vendu, mais je pense que c'est plus le gros club, je pense qu'il y en a d'autres. Puisque le Comédie Club, c'est vraiment diversifié à Paris. Puis là, il y a le Comédie Club de Farid qui est gros, qui s'appelle Mme Sarfati. OK. Très cute. Est-ce que toi, parce que c'est pas la première fois que t'allais en France pour faire des blagues, est-ce que t'as été reconnu? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu sentais que les gens te reconnaissaient? Ah non, non, c'est le gros Paris, là. Oui, il y a tellement de monde. Pour être reconnu à Paris, il faut que tu sois... C'est pas nécessairement des comedy nerds qui sont dans les salles de spectacle. Non, non, mais il y a un français qui était là, qui a pris congé, qui a fait garder son enfant puis qui est arrivé au fridge puis il a fait, putain, j'ai appris que t'étais là ce soir, j'ai tout annulé, je t'adore, t'es malade. Puis là, quand tu m'as vu au Québec, il est comme, non, je te suis sur les réseaux sociaux, je t'adore. Il rentrait à l'intérieur, il n'y avait plus de billet. Ça fait qu'il n'a pas pu venir voir le show. Ça, c'est triste. C'est très triste. Mais il est vraiment cool, le gars, là. J'ai été... La semaine passée, j'ai été engagé pour un corpo et je faisais une demi-heure après un congrès pour la santé mentale. Je faisais une demi-heure d'humour et la fin du... En fait, ce que j'avais prévu de faire, c'est un peu un genre de podcast humoristique où je plaçais mes textes dans le podcast et j'avais invité des gens à participer avec moi et ça n'a pas bien viré du tout. Mais j'ai appris par la suite qu'il y avait du monde qui avait payé pour me voir en spectacle-là qui n'avait rien à voir avec le congrès. On se sentait mal un petit peu. On a contacté les gens. On va leur donner des billets pour un autre spectacle. Ça n'a pas viré comme on voulait. C'était drôle, mais à un moment donné, c'est tombé. Il y a eu un gros malaise à un moment donné parce que, Pascal, puis je pense qu'on va peut-être aller là. Il y a certaines personnes des fois qui ont de la difficulté à accueillir l'humour et prennent des choses au pied de la lettre ou sont blessés et il arrive quelque chose dans le texte qui est un trigger. Oui, oui. On va-tu là tout de suite ou on attend? Ben non, on ne va pas là. On ne va pas là. On ne va pas là. Je vais y aller tantôt sur scène pendant le show, mais on ne va pas y aller là parce que ça, ça reste. Oui. Puis moi, ça me dérange que ça reste. Il ne faut pas que ça reste. Je ne veux pas que ça vive parce qu'un podcast, ça vit éternellement. Oui, effectivement. Un show, c'est éphémère. Oui. Une fois que le show finit, c'est disparu. Si on en parle là, ça reste. Je voulais juste te dire que j'ai appris de l'histoire qu'on a eue ensemble d'une soirée d'humour et je voulais régler ça sur le spot. Je ne voulais pas attendre et régler ça après. Donc, dans le malaise, j'ai vécu le malaise. Oui. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout du malaise pour arriver à une forme de réconciliation. Puis après ça, je me sentais beaucoup mieux. OK. Ça fait que c'est un petit témoignage. de ton expérience m'a servi dans ma carrière. Bien, c'est le fun que tu en aies parlé. Oui, oui, vraiment. Puis il faut grandir à travers tout ça. Oui, puis tout le monde ne sait pas de quoi on parle. C'est encore mieux. Mais écoutez le premier podcast. Non, on ne peut pas. Non, non, on ne peut pas. Ce n'est pas dans le premier podcast. Bien, venez en soirée d'humour. Reste de billet. C'est ça, j'en parlais tantôt. Reste de billet. Ou sinon, vous croisez Pascal, calmeur. On est sold out. Donc, je suis heureux de vous annoncer que les jeux du stand-up encore cette semaine vient de la semaine prochaine. Vous n'aurez pas l'histoire. Ça arrive comme ça. Ça, c'est ma job. Il va falloir que j'aille dans le montage pour la radio pour enlever son pop-up. Est-ce que tu serais prêt à offrir l'histoire à quelqu'un qui irait te voir en spectacle à la salle Odisselle le 19 avril? Si je veux la faire, oui, oui. OK. C'est sans un bit. Oui, c'est un bit. Ah, c'est un bit. OK, OK, OK. Là, je comprends pourquoi tu ne veux pas le raconter. OK, je comprends. C'est pour ça qu'on ne peut pas te le dire. Quand quelque chose me trigger ou me fait chier ou quelque chose, je me dis comment je peux tourner ça à ce que ce soit le fun et que ce soit un apprentissage. Oui. Puis qu'il y ait de quoi autour de tout ça. Puis que... Fait que... Oui, oui. Fait que j'en ai fait un bit. Ah, c'est nice. Mais ton humour tourne beaucoup autour de ça, des réflexions que tu as par rapport à des aspects dans la vie qui sont difficiles à approcher. Puis en général, c'est moi qui es une merde. Puis après ça, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai été une merde. OK. Puis après ça, j'essaie de déconstruire le fait que je suis une merde. Non, moi, je ne pense pas que tu es une merde. Moi, je ne pense pas. Non, mais... Tu penses que tu es une personne bien intentionnée. Non, mais on a tous des aspects de défauts, je veux dire, par merde. Je veux comme... OK. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Oui, oui. Bien oui. C'est ça que je veux dire. Les erreurs que je fais, après ça, il faut que j'apprenne au travail puis là, je fais des jokes avec. Mais en même temps, si je fais ça, je ne suis pas tout seul. Fait qu'il y a d'autres gens qui sont au travail. Quand tu le fais avec les gens, ça fait une forme d'éducation. Je sais que ça fait très platonique, mais... Peut-être pas non plus. Puis après ça, c'est pas à moi que ça partine. Oui, exactement. Les gens ont l'impression d'avoir vécu quelque chose avec toi. Oui, exactement. C'est ça, phénomène. On tombe-tu au segment ça ou ça? Là, tu peux aller. C'est mon segment préféré. Segment ça ou ça, je l'aime beaucoup parce qu'on le dirige. Donc, le serment ça ou ça, on a un nouveau commanditaire, un nouveau partenaire. C'est qui? C'est lebonpirate.ca. Est-ce que tu le connais? Non. Lebonpirate.ca, c'est un... Il travaille dans la cybersécurité. Je vais dire ça comme ça. Et il offre un produit particulier. Puis c'est ce produit-là que j'ai envie de parler sur le podcast. C'est un produit où est-ce qu'il te donne l'opportunité chez toi ou dans ton entreprise d'aller cloner complètement ton entreprise, pas sur un nuage, parce qu'un nuage, on le sait très bien qu'on peut être victime d'électricité, d'une panne électrique, d'une panne de serveur. Et ça prend plusieurs jours avant de réparer ça et redémarrer l'entreprise. C'est juste une journée ensoleillée, t'as pas de nuage. Non, c'est vrai. Si on a tous... Mais là, on le sait, avec les changements climatiques, les climato-sceptiques vont être confondus sur celles-là. Vous savez que les... Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? La joke de nuage puis de soleil. OK. C'est-tu juste ça? C'est juste ça. Hé, boy! OK. T'as besoin de lâcher le jeu de la com. Mais j'ai donné un petit coup de coude après puis il y a... Peut-être que je n'ai manqué une. J'aime pas ça dans ce temps-là. Non, t'as rien manqué. J'ai rien manqué. C'est vraiment juste ça. J'espère que la caméra sur vous autres. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est nous autres. Oui, oui. Ah oui, c'est nous autres, ça. C'est très nous, ça. Ce que je veux dire, avec toutes les catastrophes naturelles qui s'en viennent... Là, la caméra est sur toi. Parfait. Avec toutes les catastrophes naturelles, il est possible de plus en plus... On ne sait jamais quand une tornade peut arriver et partir avec les nuages. partir avec ton serveur. Ce que je veux dire, c'est que lebonpirate.ca... L'internet peut partir avec le serveur? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle peut partir avec le serveur. N'importe qui peut partir avec le serveur aussi. Mais c'est pour ça que le serveur, ce n'est pas là qu'ils le mettent. Ils le mettent où? Ils le mettent sur... On t'aide. Là, vous sabotez. Vous sabotez. Non, on t'aide. On essaie de comprendre. Je fais de l'argent avec ça, moi, Chris. C'est mon essaie de comprendre. Il le mettait. Non, mais... C'est ce que j'expliquais. Attends, je vais essayer. Ce que lebonpirate.ca offre... Attends, c'est quoi. S'ils le mettent pas dans un nuage, ils le mettent sur un bateau. Ah, mais il parle des vagues. C'est ça. L'Arche de Noé informatique, calice. C'est pas ça. C'est vrai. Chris! Il y a une copie de chez chaque entreprise. C'est dans un bateau. Puis qui est au milieu de l'Atlantique. Exactement. Puis le ciel. Il est-tu temps à te dire bye-bye-toi-là? Non, on est correct. Alors, ça va être tout bon, moi. Lebonpirate.ca t'offre la possibilité de cloner ton entreprise, les serveurs de ton entreprise, mais pas dans un nuage sur une clé USB. Oh! OK? Une clé spéciale qui, celle-là, puis après ça, peut être serrée dans un contenant sécurisé tout dépendamment de la confidentialité des documents. C'est une nouvelle technologie sur la clé USB? C'est pas une nouvelle technologie, mais c'est un nouveau produit qui est offert. Tu fais chier. Qui est offert pour pallier pour pallier au frais au frais de clon, de nuages. De clonage. C'est ça, c'est clair. Je suis pas un technicien informatique, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est cher à cloner. Ben oui, mais ça, c'est abordable. Moi, à mes ans, j'ai des grosses disquettes larges. Je vais jouer à Tetris. Peux-tu cloner ma compagnie? Je m'excuse personnellement au bonpirate.ca. Si tu veux, on se reprend. Je te le donne gratis, ce segment-là. Bonpirate, j'aimerais juste faire cloner mon chien. Pouvez-vous le mettre sur une clé USB? Si jamais il se fait voler, je vais en avoir mon... Il s'appelle Longueuil. OK. Vous comprenez que le principe du bon pirate, c'est qu'il s'en va cloner votre entreprise pour que vous soyez en mesure de redémarrer votre entreprise le plus rapidement possible. Là, est le produit et le service. Le service, pourquoi? Parce que ça prend des techniciens en informatique pour aller faire cette action-là de clonage. qui ont travaillé en premier, c'est eux, si je ne me trompe pas, qui ont fait Clone War. Qu'est-ce que tu veux dire? Clone War, ce n'est pas eux autres qui ont fait Clone War. Non, je n'ai pas le référent. Clone War, c'est une division de Star Wars. C'est sur Disney+, le premier succès des pirates. Bon pirate, Clone War. Ce n'est pas très bon, Clone War. Ah, c'est merveilleux. Fait qu'en quelle ça... Je finis ma publicité en disant que... Par exemple, mon entreprise, c'est des produits pyramidales. Tu peux-tu cloner mon entreprise pyramidale? Même si c'est illégal, au moins, elle va être clonée. Genre, tu sais, je fais des shakes amégrissants, mais dans le fond, c'est juste de la malnutrition. Oui. Est-ce qu'ils peuvent cloner mon entreprise illégale? Oui. Oh, wow. Est-ce qu'ils peuvent cloner mon OnlyFans? La seule chose qu'ils ne peuvent pas cloner, c'est étoué, je te le gare. C'est sûr que je peux être une étiquette. Je ne prends pas de place. Quatre gigs. Une mini-clé USB, deux gigs. Deux gigs, max. À peu près ça, c'est ça que tu vaux. Hé, juste pour vous expliquer que ce produit-là peut être intéressant pour les techniciens d'informatique qui veulent, un, vendre le produit, utiliser le produit et storer le produit. Ça, c'est ma publicité pour rentrer dans le segment ça ou ça. Et une question. Est-ce qu'ils nous offrent un petit étui pour mettre notre clé USB? Non. Ah, fuck. J'aurais aimé ça avoir un petit étui écrit genre « gentil pirate » dessus. Là, je mets ma petite clé USB. C'est le bon pirate. Le bon pirate. Là, je mets ma clé USB dedans. Puis là, je sais que ma clé USB est là. Je peux l'accrocher sur mon frigo avec un petit aimant. Ça fait que je sais qu'il est tout le temps là. Ça va être vraiment sécuritaire sur ton frigo. Oui. Toute ton entreprise. Tu restes sur le plateau ou n'importe qui. Non, mais ils n'auront pas volé l'aimant sur mon frigo. Peut-être. Ils vont voler ma télé. Oui, c'est vrai. Puis en plus, personne ne vient voler chez nous. Non, mais c'est vrai parce que j'ai joué à cache-cache au jeu de la com. Puis je me suis caché dans un garde-robe les portes ouvertes. Tu vas voir tout ce qui parle et ses références au jeu de la com. Ça n'est venu. Mettez ça. Cachez-le dans votre frigo ouvert. Non, mais pas vrai. Autant quand je l'attends. Maintenant, quand je l'attends, je vais en crisp pendant qu'on je l'attends. Congelateur, c'est ouvert. Ça ou ça. Ça ou ça. Naïf ou cynique? Cynique. Pourquoi? Naïf. Naïf, oui. Je suis naïf. Je suis épais un peu. Non, t'es pas naïf. Mais je suis naïf en estime. Non, justement. Non. Tout le monde dit que t'es naïf. Moi, je le sais que tu ne l'es pas du tout. Moi, pour vrai, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Tu joues au naïf. Non, je ne comprends pas. C'est un brand. Non. Oui. Je te jure que non. Genre, je ne comprends pas les jokes. Genre, les gens me font des jokes. Ils sont ironiques avec moi. Je ne comprends pas. Tu comprends que c'est l'ironie? Non, mais je ne comprends pas tant qu'ils ne me le disent pas. Non, mais tu vas voir. Tu viens de m'expliquer que tu comprends que c'est de l'ironie, mais tu ne veux pas le comprendre. Mais eux, ils me disent que c'est ironique, mais moi, je ne le comprends pas quand ils me le font. Je fais comme, c'est vrai. Il fait comme, ben non, Pascal, tabarnak, que je m'excuse. Mais tu comprends le principe de l'ironie? Je comprends parce que je suis capable de l'appliquer, mais je suis capable de le comprendre. Pourquoi tu penses? Je ne sais pas. Je suis comme un gars qui a hâte de jouer au hockey, mais qui n'est pas capable de le coacher. OK, ça, c'est un bel exemple. Genre, c'est ça. OK. J'en connais beaucoup. Parfait. Est-ce que ça vient te chercher émotionnellement quand tu ne comprends pas quelque chose? Non. Tu ne te tapes pas sur la tête? Ben non. Ça ne te traite pas. Il ne faut pas, il n'a plus beaucoup de cheveux. Il y a quelqu'un qui me dit cette semaine, toi, ça ne doit pas te déranger de perdre tes cheveux sur un roux. J'ai trouvé ça très drôle. Ce n'est pas fin, ça. Je suis rendu à l'étape de me payer sur le côté. Un peu comme Donald Trump. Un peu comme Donald. Si je pogne un coup de vent, ça peut arriver que je vole et que tu perdes ce qui est collé. Est-ce que tu es collé? Oui, c'est collé. Oui, je pense que c'est collé. C'est weird. Il y en a du se brille là-dessus. Ce n'est pas la vraie couleur. Je ne suis plus naïf que cynique. Je suis cynique aussi beaucoup. Je suis très naïf. Cynique, hein? Oui. Est-ce que tu es cynique parce que tu es ta mère, certaines fois? Tu es vraiment détaché émotionnellement de tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça, la job de l'humoriste? D'être détaché émotionnellement, de réussir à trouver une perspective. Mais comment tu peux être si engagé? Je ne suis pas engagé? Oui, tu es engagé. C'est ça que les mondes veulent me faire croire. Tu es engagé envers la cause des femmes. Arrêtez de me donner des brands. Moi, c'est ça. C'est toi qui t'es nommé porte-parole. Je ne suis pas porte-parole. Rien. Moi, je me calise de toutes les causes. Ça, c'est mon branding. J'essaie de ne pas avoir une perspective sur n'importe quel sujet en regardant, en restant le plus impartial possible. Oui. Parce que je pense que c'est ça, la job du humoriste, de réussir à être impartial et d'être le moins biaisé par les points de vue extérieurs, mais tout en se renseignant. Parce que tu n'es pas un... Mais d'essayer de voir et d'essayer de trouver des nuances et des cracks dans le système et d'essayer de faire des jokes avec ça. Mais je ne pense pas que je suis engagé. Je pense que j'ai des valeurs. Puis je pense que des trucs que je trouve absurdes puis les trucs que je trouve absurdes sont finalement en faveur du droit des femmes, sont en faveur du droit des libertés sexuelles. Mais c'est ma perspective par rapport à ça, c'est ça. Mais est-ce que je ne me définis par ça? Non. Je me définis plus par quelqu'un d'impartiel. Est-ce que les poli-amoureux font aussi partie de ce portrait-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça passe? Ça, il a trouvé une craque là-dedans. Tu vas en trouver plusieurs. Je vais juste en soie puis je vais en trouver. C'est une cahier. Ça ou ça, mesdames et messieurs? Anglais ou français? Tu sais où c'est que je m'en vois. I think I prefer French, but I also like English a lot. Tu vois, on décèle l'accent anglais. Yeah. Yeah. Si, seigneur. Konnichiwa. Oui. Es-tu correct? Je peux-tu garder ma question? Oui. C'est un muy bien. Est-ce que tu veux nous parler de ton travail comme humoriste en Angleterre? Si. Ça fait quand même longtemps. C'était en 2020. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais j'ai refait mon premier show en anglais depuis la pandémie hier. Je faisais un corpos pour une compagnie à Montréal puis il fallait que je fasse 50 % d'anglais. 50 % français. Ça, c'est cool, hein? Puis je recommence la semaine prochaine en anglais, là, à Montréal. Qu'est-ce qui a le plus pogné entre les deux? L'anglais. L'anglais. Ah oui, l'anglais a vraiment bien pogné. Ah oui. Parce que tout le monde était bilingue. OK. Mais c'est pas tout le monde qui parlait français. Fait que tout le monde a marqué dans l'anglais, entre guillemets. Est-ce que les gens ont pu être surpris aussi par tes blagues en anglais qu'ils n'avaient jamais entendu? Mon esti. Mon esti. Change, je m'en vais à vacances, le maire de 5 parce que... Oui, oui, c'était super le fun. C'était une belle compagnie à Montréal puis c'était un petit corpos, là. Tu vas recommencer en anglais sur les plans du bordel? Oui. Mardi prochain au bordel. La soirée à Pantelis? Oui. À tous les mordis, 21h30? 15. 15, oui. 15, si je ne me trompe pas. Les billets sont en vente. Puis je fais ça pour mon plaisir. Non, je le sais que tu prends un grand plaisir de faire de l'humour en anglais. Mais le français reste là puis je n'avais rien mardi prochain puis j'ai dit à Pantelis, je peux être là. Est-ce que ton amour pour, je vais dire, les anglais, l'humour anglais, est suffisamment grand pour que tu retournes à bord faire des festivals ou des spectacles? Je ne pense pas que je vais retourner en Angleterre. Parfait. Non, ta gueule, ta gueule. Je vais retourner à Paris. Télé ou scène? Sainte. Sainte. Mais tu as fait beaucoup de télé. Oui, j'ai tourné dans des séries, dans un moment, trois, quatre séries. C'est pas juste séries, le film Maria. Le film Maria aussi, oui. Tu as joué dedans. Oui. Comment tu trouves les plateaux de tournage? J'adore ça. Oui? Ça ne dérange pas que ça soit long. C'est long, mais ça ne dérange pas. OK. Parce que ça paye? Non, même pas. Parce que quand tu as un rôle qui parle puis qui bouge beaucoup, tu es tout le temps impliqué. Ça fait que tu n'attends pas tant. Ils font comme, OK, tu tournes ta scène, on change le plan de caméra, ça va boire trois, quatre gorgées d'eau, le plan de caméra et tu refais ta scène. Là, tu relis tes lignes. Puis tu redis tes lignes puis tu repasses à autre chose. Non, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai tourné sur Le Bonheur, j'ai eu du fun, là. Fun, fun, fun. Est-ce qu'il y a de la place sur un plateau de tournage télé? Là, je sais, c'était le film de Mariana Madza. Pour l'humour, est-ce que tu vois là, pour toi, une opportunité de joquer, de faire des jokes avec les gens? Oui, oui, vraiment. OK. Même si le temps est précieux. J'en fais, dans les changements, on a le temps et tout. OK, oui, oui, ça marche. OK, il n'y a pas une règle d'art qui dit, là, les comiques, gardez ça dans votre poche d'en arrière. Bien non, sur « Sans Rendez-vous », j'ai tourné un personnage sur « Sans Rendez-vous » pendant un épisode. C'était tellement léger comme setup de tournage. Le monde était le fun, le réel était gentil, gentil. Plein de blagues de nuages. Plein de blagues sexuelles. On a eu bien du fun. C'était une belle journée. Oui. C'était un super rôle. L'équipe était toute le fun au complet. C'était vraiment le fun. Cool. La production que tu as aimée le plus? « Like moi »? Non. Je n'ai travaillé pas longtemps sur « Like moi ». J'ai fait un sketch. Oui. Mais sans nécessairement que ce soit la durée de ton implication. Quel gang que tu as préféré? Les beaux malaises? Le « Brainstorm »? J'ai beaucoup aimé… Pourquoi le « Brainstorm »? Ah oui, c'est le fun. Oui, c'est le fun. C'est quoi? Ils ont toutes le fun. C'est le « Brainstorm »? « Brainstorm », je pense. « Brainstorm »? « Brainstorm », oui. Mais je suis chanceux parce que j'ai travaillé sur juste des projets bien le fun. Oui. Je n'ai pas fait beaucoup d'affaires télé, mais on dirait que je suis tout trahi sur des affaires le fun. Je n'ai rien travaillé sur que je fais comme de l'estimable. Genre que le monde, des fois, ils sortent de l'église comme si… Non, je suis vraiment chanceux. Mais si le monde du cinéma venait qu'à te choisir plus régulièrement, est-ce que tu ferais ça de ta vie? Complètement, juste ça? Non, non, non. OK. Non, non, non. Tu reviendras à tes emballos de stand-up. C'est juste comme des fois de temps en temps, une couple de journées de tournage, c'est le fun. Oui, oui. Mais c'est un peu… C'est comme une job de fin de semaine. De temps en temps, c'est cool. Comme là, je vais tourner quelque chose à Québec en fin de semaine. Oui. Dimanche. Bien, je suis « out ». Tu sais? Mais après ça, je suis content de me relever à midi le lendemain. Oui, oui. Pas me lever tout le temps à 6 heures le matin. Je vais tourner. Fait que tu ne ferais pas de radio comme « Morning Man » nulle part. « Morning Man » Oui. « Man » me gonnerait. Ah oui. C'est tough. Juste d'y penser, j'ai mal au cœur moi. Mais je pense que la façon de faire « Morning Man », c'est genre quand tu fais des shows. Préenregistré? Non, mais tu sais, tu te lèves à 6 heures le soir. OK. Tu fais tes shows. Ah oui. Tu fais ta nuit. Tu fais ton « Morning Man » puis tu dors le jour. Oh, les fards. Mais ça serait ça. C'est ça, l'hygiène de vie. Parce que là, tu vas juste travailler et dormir. Quand tu travailles de nuit, Si tu penses que tu as des poches en dessous des yeux là. Non, mais c'est sûr, c'est difficile, mais j'ai déjà pensé puis j'ai dit « Hey, ça serait tough, Morning Man. Ça serait pas le fun. » Tu sais, je ne peux pas être ici. Je l'ai discuté. Mais c'est pour ça qu'ils sont bien payés aussi, les Morning Man. Oui, probablement. Ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. exemple des fantastiques ou d'avoir une chronique ou un retour. Ce n'est pas un rêve, mais si ça arrive, je vais aimer ça. OK. Mais ce n'est pas un rêve. Rajouter une corde à ton acte. Non, mais ce n'est pas un rêve. Tu as déjà fait des capsules humoristiques à la radio. Oui, c'est ça, j'en ai déjà fait. Mais oui, être un jaseux à la radio, ça doit être le fun. Tu sais, de ne pas avoir des chroniques à faire. Juste être là et commenter les nouvelles. Tu sais, la radio de Québec est le fun pour ça. Oui. Ah, aujourd'hui, il y a une madame qui se chicaner en maxi. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est bien niaise. Elle dit, attends un peu, je vais te raconter l'histoire. Assis-toi, t'es-tu bien assis? Là, il passe les publicités comme 30 minutes plus tard. C'est pas mal ça. Ça, j'aimerais plus ça. OK. Zoufesse ou Juste Pourré? Ça, les deux sont ensemble maintenant. Oui, sauf que le festival n'est pas le même. Oui, mais je pense que Zoufesse, l'année prochaine, n'existera plus et va être mangé par Juste Pourré. Mais t'as fait déjà le Zoufesse. Oui. Je veux vraiment que tu me dresses le portrait de la différence entre les deux festivals. Mais Zoufesse, c'est vraiment plus pour les humoristes émergents, les nouveaux humoristes. Puis Juste Pourré, c'est souvent des humoristes plus établis en général. Oui. Il y en a qui font les deux. Moi, j'ai fait les deux pas mal souvent. C'est pour ça que je voulais savoir lequel t'as préféré. C'est pas les mêmes spectacles. Je le sais. Si je parle du milieu. J'aime le Zoufesse beaucoup. Patrick Roson, qui a repris Juste Pourrir, on s'occupe du Zoufesse aussi. Parce que c'est avec Juste Pourrir. Il a fait un job vraiment le fun avec Zoufesse. Il n'a pas choisi mon projet l'année passée. Ah oui? Oui. Mais il a fait vraiment une bonne job avec... Mais c'est pas lui qui a choisi le projet. Je sais. Il a fait vraiment une belle job avec Zoufesse. Puis cette année, à Juste Pourrir, il a vraiment réussi à transformer la culture. C'était tellement le fun les gars-là cet été. C'était le fun. Est-ce que tu trouves que c'était plus champ gauche cette année que les autres années? Non. Puis c'était plus loin du stand-up pur qu'on connaît. Ah non, c'était juste du stand-up. C'était juste du stand-up. Ah oui, il n'y avait pas de projet flyé. Il n'y avait pas de... J-D-Stamp avait 11 dates. Ah non, mais ça, c'était au Zoufesse. Mais juste pour rire dans les gars-là... Non, je parlais de Zoufesse. Oui, il parlait de Zoufesse. Ah ça, je ne sais pas. J'ai été là une journée. Moi, j'ai fait juste un show. Fait que tu n'as pas vu la... Je ne suis pas allé prendre les shows, rien. Je suis occupé ailleurs. Je n'ai pas eu le temps. OK. Qu'est-ce qui te reste comme temps dans ton emploi du temps? Tu es un gars occupé. Tu te dis non à des projets. C'est normal. À cause que tu as l'opportunité aujourd'hui de choisir. Il y a du temps pour quoi encore dans ton agenda? Pour plein de choses. Quand c'est intéressant et que j'ai le goût de le faire, je trouve de la place. OK. C'est juste aussi simple que ça. Qu'est-ce qui te fait rêver? Projet de film? Le samedi. Projet de série. Série web? Oui, série télé. Ou série télé. Série télé, oui. OK. Tu travailles-tu sur un projet de série? Oui, je suis en train de travailler là-dessus. Parle-nous-en? Non. OK. Il n'y a pas moyen d'avoir rien à rien. 60 minutes au bordel bientôt. Ah oui. En fin janvier, j'ai 60 minutes au bordel. Oui, déjà, les billets sont en vente. Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Je voulais juste laisser l'opportunité de le plug. Oui, oui. Tu sais qu'il n'est pas en promo en plus? 26 janvier 2023. Salut, comédia. Il reste, je pense, une table de quatre. Il reste deux, deux. Il va nous rester une vingtaine de billets peut-être. OK. Ah oui, il n'en restera plus après le podcast. Je le souhaite. On se le souhaite. En même temps, on a annoncé les billets en vente lundi. Oh, quand même. Ça va, là. Mon dernier ça ou ça, ça s'appelle, c'est isolation ou introspection. En fait, ça ne se met pas en opposition, les deux. Tu fais un lien avec le commanditeur. Une périnnovation, isolation. Non, non, non. Isolation, sécurité web. Ben, sécurité web, c'est sûr. avec le gars qui met mon accompagné sur un bateau. Genre, félicitations, la rénovation, mais Chris, c'est un... Le bon pirate, il met sa coche avec sa clé. c'est un yacht. Là, tu es prêt à virer mon bon pirate en fort boyant. Il est autre, mon pirate. Ça serait bon, ça. Fort boyant. Oh, une clé à la mer. Et hop, à la mer. Clé USB à la mer. C'est très drôle. Oh boy. Je veux savoir, qui est ton idole? Pas dans l'industrie de l'humour, en général. As-tu une idole dans le monde ou une idole? Ben, moi, mes idoles, c'est déjà, je me rends compte aujourd'hui, tu sais, les RBO à l'époque, ce qu'ils ont fait pour l'humour, comment ils ont poussé les limites. Blanche Gardin, je suis un gros, gros fan. Bruno Blanchet. Bruno Blanchet, c'est pas vrai, oui, vraiment. C'est des affaires fucked up. C'est pas... C'est le premier qui a amené vraiment le ridicule à la télé d'un autre niveau. Oui, mais idole, idole. Quelqu'un que t'idéalises peut-être de juste... Marc Labrèche, j'aime beaucoup. Marc Labrèche, c'est phénoménal. Mais c'est pas... C'est des gens que je garde à rencontrer puis parler. Je suis pas starstruck, tu sais. c'est juste que je comprends leur contribution au milieu artistique aujourd'hui, tu sais. Puis je réalise encore plus qu'est-ce que Guy Olopage ou Marc Labrèche ou le groupe sanguin ou genre comme... Les ambassadeurs dans leur genre. Oui, oui, c'est ça, dans mon milieu. Puis tu sais, autant un Jean Leloup, mon Dieu, Jean Leloup, plus. Jean Leloup en entrevue. Fan de Jean Leloup, A à Z. À cause de sa musique? À cause de sa musique, sa personnalité, son introspection, sa sensibilité, son empathie, tout. Oui. Il est beaucoup présent pour les gens, hein? Je ne sais pas s'il est beaucoup présent pour les gens, mais dans sa musique, on sent vraiment une sensibilité vraiment incroyable. Fait que, oui, je suis un gros fan. OK. Un gros fan. comment tu trouves le détachement d'un artiste comme Hubert Lenoir face à une industrie? Est-ce que tu vois ça? Je n'ai pas suivi la saga. Ça, ça ne m'intéresse pas tant. Du monde qui je fâche parce qu'il y a quelqu'un qui est ami bizarre. Oui. et qu'il y a des dents rouges. Je vais faire un parallèle avec le fait de provoquer parce que tu es un peu provocateur dans ton style. Oui, un peu dans mon style, oui. Est-ce que tu vois un plus-value être provocateur plutôt que d'être plus conservateur? Mais des fois, tu l'es par défaut, là. Tu ne l'es pas parce que tu veux l'être. Mais toi, tu ne l'es pas par défaut, tu l'es parce que tu veux l'être. Non, je le suis. C'est ça que j'écris, c'est ça que je dis et c'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça qui me parle. Fait que je n'écris pas rien d'autre qui me parle. Je ne me force pas à faire ce que je fais, je le fais, tu sais. Tu as-tu peur des fois pour ton intégrité physique dans certaines situations? Des fois, oui. Je sais que c'était un grand mot, mais... Non, oui, ça arrive, oui. Tu as-tu peur de faire call-le-cille, de clax à la gueule? En fin de semaine, ça avait arrivé mercredi passé, un show, avec un petit aïeul. Il voulait, oui, il l'a fait. Il voulait, OK. Mais Cédric Bergeron, tu es à côté de lui. Cédric Bergeron, tu es à côté de moi, je me sentais bien safe, je te dirais. Cédric est sollicité dans beaucoup de spectacles présentement, il ne le sait pas, ce n'est pas à cause de son humeur, c'est ses bras et ses tatous. Honnêtement, c'est vraiment parti en tournée. Je l'adore. Ce n'est pas pour rien. OK, ton podcast Arc. Oui, c'est fini. Le seul podcast au monde. Ça n'existe plus, ça. Il existe encore sur le web. Il existe sur le web, il est encore là, il traîne là et je pars un nouveau podcast au printemps. Qui va s'appeler? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire. Ça fait chier. Mais ça va être le deuxième podcast au monde. Ça fait chier. Ça va être ça, le deuxième podcast au monde? L'autre, c'était le seul. Celle-là, ça va être le deuxième podcast. OK. Est-ce que le projet de ton podcast Arc continue à vivre sur le web? Est-ce que tu vas faire quoi que ce soit avec ça? Oui, il me reste les épisodes à mettre en fait que je vais finir de monter puis je vais continuer à en mettre. Qu'est-ce que tu fais avec tes Patreons? Genre, ils s'en vont. Est-ce que tu les as donné un dismiss parce que tu arrêtais le projet? Je vais continuer à mettre des épisodes sur le Patreon puis je ne retourne plus juste des nouveaux. J'en mets encore puis quand ils vont être épuisés mes épisodes que j'ai tournés, c'est mort. Donc là, tu vas désabonner tout le monde? C'est tout ça? Comme ça, ça se passe? Je vais leur dire décolle ça. Ou s'ils décollissent pas puis ils veulent continuer à t'encourager? Ah, bien qu'ils restent. En même temps, ils peuvent aller sur son autre Patreon qui va se créer pour l'encourager aussi. C'est ça qui va être l'objectif. Je vais aller se toucher de bord. Les Patreons maintenant, j'ai réalisé que ça sert vraiment au financement du développement, de création de contenu. C'est phénoménal. Puis tous ceux qui sont au Patreon, je vous félicite parce que vous contribuez en partie à financer le développement puis la création de contenu. Puis moi, avec mon podcast, je break even. Je ne fais pas d'argent. C'est juste pour me faire du plaisir. Mona et moi, on va se partir à un Patreon parce qu'on va tourner en studio avec une bonne qualité mais le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est juste de s'amuser à offrir un produit le fun au monde puis qu'on break even. Ça mène, on fait de l'argent. On en fera. L'objectif à la base, c'est de faire un projet différent. Le modèle des Denis nous a vraiment beaucoup inspirés aussi. Fait que oui, on va faire ça. Mais de juste convertir ton Patreon en ce moment qui est de Arc juste pour le changer. Oui, on va faire ça. OK, fait que tu ne feras pas un autre Patreon, c'est juste que tu vas... On va changer le nom puis on va changer le nom. OK, c'est ça. Fait que tu n'auras pas à déplacer les gens et faire, OK, maintenant, allez vous abonner complètement à une autre page. Non. Fait qu'on ne part pas de zéro. C'est ça qui est important. Suivez les réseaux sociaux de Pascal Cameron. Oui, je suis rendu sur TikTok. Oui, tu mets des extraits de Crowdwork. Oh, on a eu une clape là-dessus. Je n'ai jamais autant... Mais j'ai du fun sur TikTok. Tu trouves-tu que c'est beaucoup de temps? C'est beaucoup de temps. Mais quand tu fais un bon TikTok qui est le fun, j'ai la valorisation d'une jeune fille de 15 ans qui a fait une chorégraphie qui marche. Et il n'y a rien de plus le fun que ça. C'est un sentiment incroyable. Sinon, tu as un site web? Non. Tu n'as pas de site web? Non. Mais tu es sur le site web de Comédia pour ta vente de billets de spectacles? Mais je pense que je vais en avoir un. Il faudrait que la prod t'en donne un. Il faudrait qu'il se renseigne. Je pense que c'est en même temps que les gens qui savent mes dates de spectacle. On salue ton gérant? On salue mon équipe. OK. Ils sont quatre et je ne comprends pas plus. Ça marche. Il va falloir le renseigner sur ces dates de spectacle. Ils sont quatre et ils essaient de manger la chose. Je ne comprends pas. Sinon, Instagram? Instagram. Facebook? Facebook. As-tu d'autre chose? Non. OK. Je termine le podcast avec ça, Pascal Cameron. Vas-y. avec qui tu aimerais travailler un jour que tu n'as jamais travaillé. Tu n'es pas obligé de le connaître. Tu n'es pas obligé de l'avoir rencontré. Il va sortir le texte local. J'aime ça. J'aimerais travailler avec Wes Anderson. J'aimerais que Wes Anderson réalise Là, tu cherches, hein? J'aimerais que Wes Anderson réalise la captation de mon show solo. OK. Qui est Wes Anderson? Un réalisateur qui fait des films. Il utilise des couleurs. C'est son Américain? C'est un Américain, je pense. Non. Moi, j'écoute ses films mais je ne sais pas d'où il vient. OK. C'est beau, là. En fait, on se crisse pas mal de son origine. Comment il joue avec la lumière, les couleurs, c'est le fun, fun, fun. C'est beau, beau. Nomme-nous un titre d'un de ses films qu'il a produit. Grand Budapest Hotel. Il a fait une affaire avec des scouts. Je me souviens de toutes les... Mais je ne me souviens pas c'est quoi? Oui, oui. Mais c'est beau, beau, beau. Tu mettrais l'affiche, c'est merveilleux. Pascal Cameron, merci infiniment d'avoir participé au Southshake Podcast, mesdames et messieurs. Pascal Cameron. Pascal va être la tête d'affiche des Jeux du Stenum du Troquet pour la deuxième fois, mesdames et messieurs. Encore une fois, ce soir, le show est complet. Sold out. Déplacez-vous pas, mais vous pouvez acheter des bières pour la semaine prochaine. Si les bières ne sont pas en vente, envoyez-moi un message. Steven Bilodeau et Maurice, je n'aime pas ça que vous ayez une complicité comme ça. Moi, je pensais que c'était avec toi que j'avais une complicité, pas avec lui. J'ai dit, es-tu correct? Il est comme en ta gueule. C'est ce qui est désagréable. Pascal Cameron, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, je vais inviter mes deux prochains invités sur le Southshake Podcast et j'ai nommé Ash, The One et Kythry, mesdames et messieurs. Je vous laisse applaudir. Bien-être. Venez-vous-en. Installez-vous. Vous allez voir la face à Pascal Cameron dans mon travail de recherche juste ici. Ça va être assez pour vous lever le cœur. OK. Bon, on est rentré dans la deuxième portant du spectacle du Southshake Podcast où est-ce qu'on reçoit deux autres humoristes, des humoristes de la Relève, des humoristes avec qui je roule ma bosse. En fait, Ash, Ash, The One, on roule notre bosse. Tu t'en viens-tu proche de moi, Ash? Oui. OK, parfait. Pas de trouble. Oui, oui. Tu veux-tu passer par l'autre bord? Merci. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Tu veux-tu contasse? Es-tu à l'aise? Ah, je suis correct. Tu as beaucoup, beaucoup de spectacles ensemble. Tu m'as souvent engagée dans tes productions. Tu es quelqu'un autant impliqué du côté de la production que sur scène. Présentement, qu'est-ce qui roule pour toi comme production? Présentement, j'ai mes shows à l'Option Musique. Fait que j'ai un show le 24 novembre. L'Option Musique à Montréal? Oui. Sur la rue Saint-Laurent? Exactement. Juste après le Belmont, comme sur Saint-Laurent. Oui. J'ai aussi mon premier show francophone à l'Option Musique avec J. Alain. Le 29 décembre? Oui, tu étais déjà. Je suis en première partie de J. Alain. Je suis en première partie de Gazewater. Oui. Très, très content de faire partie de ce spectacle-là. Oui, j'ai aussi mon caméo qui marche. C'est quoi ton caméo? Explique-moi, c'est quoi le concept? Le caméo, c'est genre, tu payes quelqu'un, un ancien lutteur, un acteur, il incite ma mère pour genre 50 piastres ou peu importe la personne. Moi, j'ai mis genre 30 piastres. Fait que tu peux me dire, il y a H2O, incite ma grand-mère, 10 mois de fête à mon chum. Ah, OK, OK. C'est le principe que les artistes, pour un montant d'argent, vont faire quelque chose dans... En ligne, en ligne pour eux. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Je prends une photo dans la rue, ça ne me dérange pas sur mon colis. Mais tu sais, si je suis chez moi, le gars, il a comme chicoutimi, il veut une photo, une vidéo, OK, 30 piastres. Tu sais, c'est simple. Est-ce que tu penses que tu étais populaire sur les réseaux sociaux avant même de faire de la scène? Oui, parce que je faisais partie des anticipateurs. Et ça, c'était vraiment... Ça a mis ma face dessus. Les anticipateurs, est-ce que tu peux nous parler du projet? Oui, c'était un groupe de... un groupe de rap parodique. Oui. Ça a commencé en 2009, même plus tôt. Moi, à l'époque, j'étais mineure, fait que je n'étais pas là. Je ne sais pas. Est-ce que tu rappais toi-même? Non, non, je ne suis pas un rap. Je ne peux pas rap. Je ne peux pas... OK. Je ne peux pas rap sur le beat. On a essayé, mais je ne peux juste pas. OK. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette distribution-là? Je faisais... J'étais genre... Comme un caméo? Non, pas un caméo, mais... C'était un peu un hyper. Oui, j'étais genre un hype man. C'est un personnage? Oui, c'était un personnage, parce qu'au début, tout le monde était masqué, sauf moi. Mais avant ça, il y avait DJ Crowd, qui maintenant, il travaille comme DJ partout à Montréal. Oui. et celui qui fait mes postures pour mes shows aussi. OK. Fait que lui, au début, il est parti du groupe. Fait que là, j'ai envoyé un message. J'ai fait le podcast avec Adamo. Oui, l'attente de jujube. Oui, et là, Benoît... Ah, tu étais matché avec Adamo pour le temps de jujube? Non, Adamo, c'était son podcast avant. OK, Et c'est... Cet épisode, c'est un épisode mythique. L'épisode avec H? Oui, c'était... Benoît, tous les podcasts du Québec se sont inspirés de notre fucking podcast parce qu'on a rendu la place mythique, le studio SF, les Anticipateurs. Et ça, je m'en colise. Si quelqu'un a un désaccord, qu'il suce ma bite. OK? H, deux secondes. Non, mais je veux juste te dire qu'on est à la radio. OK. On est à la radio unique FM. OK, mais je suis né, 94.5, donc... Je suis né, ça passe. Non, mais attends, attends un petit peu. Justement, moi, je vais le dire aux gens qui sont à la radio, qui ne nous entendent pas parce qu'ils rient, ils rient, ils rient, esti, c'est moi qui ai pris avec ça. Suce ma bite, c'est une expression, c'est une expression qui veut dire que tu es content d'être là. C'est ça que ça veut dire. Et voilà, parce qu'on est à la radio et pour les gens qui ne connaissent pas, non, mais tu n'as pas besoin de parler comme ça, on est filmé. On est filmé. Ce que je veux dire, c'est que H, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous ne le voyez pas, bien entendu, c'est à la radio, c'est une petite personne. Et tu peux avoir une certaine popularité à cause justement de ta taille. Oui. Tu mesures combien? Moins que toi? Oui, je suis. Ceux qui m'ont jamais vu, j'ai six pieds et quatre. Je ne sais pas, taille ton pénis, c'est comme juste comme... Pourquoi tu parles de ta bite? Je ne sais pas, c'est comme easy to do it, I don't know. Tu sais, je ne sais pas. Je t'agace, je t'agace, je t'agace. On dit des niaiseries. C'est un podcast humoristique, tout le monde le comprend. Là, il y a une malaise d'installer les sets, puis je ne comprends pas. Pour vous autres, il y a un, c'est moi avec le micro au poignet avec ça. Mathieu, as-tu une question? Non, moi, je n'ai pas de question, j'aime ça quand tu patines. T'es surpris? J'aimerais parler de mes rouleaux printaniers si ça ne vous dérange pas. Kythry, bienvenue sur le podcast, c'est la deuxième participation au jeudi stand-up ce soir. Très content de te donner le micro encore une fois pour que les gens apprennent à te découvrir. Je reviens avec toi et tes bites. Non, mais tes bites, deux mots, tu comprends? Est-ce que c'est un mauvais jeu de mots-là? Je suis content que les gens te découvrent au jeudi stand-up pour la deuxième fois. Tu viens nous parler de quoi? Est-ce que tu seras fait le même numéro ou tu arrives avec un numéro complètement différent cette semaine? J'arrive avec un numéro complètement différent parce que je pense que la dernière fois j'étais sur le stage, Julien m'a assez roasté parce que mon set était trop cochon. Je faisais en avant de mon épouse et ma fille qui sont toujours avec moi. Ils sont probablement les meilleurs supporters de ta carrière et de toi, je pense comme personne. Je le sens, on ne se connaît pas beaucoup, je sens que tu es une bonne personne, je sens que tu as un grand cœur et c'est le fun de voir ta famille qui te suit comme ça et te supporte. Je trouve ça fantastique. Il fallait que je le nomme. Je n'avais pas le choix de le nommer. Tu fais de l'humour en anglais? Oui, je fais de l'humour en anglais. Depuis quelle année? J'ai commencé vraiment juste avant le COVID, alors en mars. Oui. Et puis, j'étais supposé de faire mon premier show en français aussi, juste ici, avec Fred. Le Minotaure. Au Minotaure. Oui. Et puis, mon show a été cancelé durant la pandémie. Alors vraiment, j'ai recommencé cette année en mai. Et pourquoi avoir choisi le français? Parce que ça va bien en anglais tes affaires. Oui, ça va très bien. Tu progresses très bien. Écoute, j'étais très chanceux comme quoi, après ma dixième fois sur le stage, je t'ai rendu dans les finales dans la compétition de Yuck Yucks à Ottawa. Mike McDonald. Mike McDonald. Alors, c'est une compétition assez… Relevée. Tu sais, avec plus d'une centaine, 150 humours et puis je suis allé dans les finales. Compétition que moi, j'ai fait partie aussi. Oui, et puis j'étais vraiment content avec ça, mais je voulais toujours faire l'humour en français parce que, écoute, moi, j'ai grandi dans la région. Oui. Je suis très bilingue, malgré que le français n'est pas ma première langue, mais je voulais toujours m'exprimer en français. Je trouve ça important de s'exprimer dans les deux langues officielles juste parce que j'ai grandi ici. Et tu le fais très bien. Quand tu es sur cinq, tu investis la scène au complet, tu as une énergie contagieuse. J'ai vraiment hâte que les gens te découvrent ce soir. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire du stand-up? Bien, je le fais encore. J'ai un day job que, tu sais, le monde dans mon travail, ils ne savent vraiment pas que je fais du stand-up parce que, durant la journée, je suis un exécutif dans le secteur public. Oui. Et puis, je suis en surprise. Du côté d'Ottawa, du côté de Gatineau? Du côté d'Ottawa. OK. Mais, grande surprise, je suis dans l'informatique. Fait que le bonpirate.ca, tu savais de quoi on parlait tantôt quand je parlais de clonage physique d'entreprise. Oui. Et tu comprenais que c'était pour redémarrer l'entreprise le plus vite possible. Oui, exactement. Fait que les deux bouffons m'ont juste niaisé tout le long. exactement. C'est très legit, ton affaire. Merci. Je suis là pour t'appuyer. J'adore le bonpirate.ca, by the way. C'est des amis maintenant, donc ils vont nous pardonner tout ça, même que je pense que tout ça a fait mousser davantage. Les gens ont été curieux d'aller voir lebonpirate.ca. Bien oui. C'est ça. Dites-moi si je ne devrais pas poser cette question-là, mais est-ce que le fait d'avoir des origines ethniques autres que très, très blancs, peut vous avantager en humour au Québec? C'est des avantages, un avantage. Parce que, genre, ça n'aide pas que, genre, tu n'es pas blanc, fait que les spots sont moins là. Le monde dit ouais. Par exemple, j'ai fait un show majoritairement noir et je suis allée, parce que j'avais deux spots cette journée-là, j'étais chanceux. Fait que je suis allée au deuxième show et là, on me dit ouais, mais ce show-là n'est pas ghetto. Je suis comme non. Fait que, tu sais, vu que je fais partie de la communauté blanche avec des anticipateurs et tout, mais aussi, je suis une personne d'origine pakistanaise, ça aide, mais ça aide pas assez. Ça dépend où je vais. Est-ce que tu es née au Pakistan? Non, non, je suis née ici. OK, donc, tu es la deuxième génération d'immigrants. Ouais, exactement. Est-ce qu'ils sont encore ici? Ouais, ils sont encore ici. OK, demeurent à Montréal? Ouais. OK, OK, cool. Et est-ce que tu vois une différence, toi, en... Bien, c'est sûr que c'est difficile parce que tu commences aussi puis tu as commencé en anglais, donc on le sait très bien, Ottawa, c'est très, très, très multiculturel, même que les Blancs sont pratiquement en minorité au niveau du stand-up, mais est-ce que tu peux voir qu'en français, il y a un engouement, il y a une volonté d'avoir des gens de différentes origines sur une distribution? Pour moi, Steve, je trouve que c'est plus ouvert sur le côté français, de l'humour francophone pour les gens ethniques. OK. Ça, c'est mon opinion. Un peu plus fermé en anglais? Je trouve que c'est plus... Enfermé, c'est plus conservatif en anglais qu'en français. Alors, quand tu parles d'immigration, quand tu parles de les différences... Il y a encore du racisme. C'est pas le racisme, c'est plus... Ils sont moins acceptants quand ils ont peur de rire. Ah oui, hein? Oui, j'avoue. Ils ont peur de rire. Moi, quand je fais les jours raciales des noirs, des juifs, des musulmans, même ma propre taille, quand il y a public juste des blancs, ils ont peur de rire. Mais quand... Parce qu'ils veulent pas vous offenser? Exactement. Un peu la culpabilité. En fait, c'est le contraire. S'ils rient pas parce que c'est drôle, même si c'est drôle parce qu'ils veulent pas vous offenser, ils vous insultent de cette façon-là. Oui, je suis comme... J'essaie de passer à la crée, là, mais tu sais, Chris, pourquoi tu rires pas? Je fais des jokes. Je veux faire partie de la communauté francophone, anglophone. Mais tu sais, quand je vais aux States, quand j'étais aux States, j'étais avec un des gars des Hells, bref, longue histoire, je travaille pour Head Rush. Fait que je parlais, j'ai dit ma joke par l'arrière, tiens, le joke que tu connais, là? Je vais la dire tantôt. Oui, oui, oui. Et le gars commençait à rire. Tous les gars à la table riaient. On était genre un Asiatique, un half, et un blanc. Il aimait ma joke. Mais quand je viens à Montréal faire la même joke, ils ont peur de rire. Je suis comme, c'est quoi le problème, guys? C'est quoi? J'ai trouvé ça aussi. Je trouve à Montréal, c'est un petit peu trop woke, des fois. Ah, puis tu trouves qu'Ottawa, moi, je trouve très woke. Ottawa est très woke aussi. Oui, oui, oui. Mais j'ai fait seulement un show à Montréal, alors c'est difficile. Encore, j'ai juste de commencer. Je comprends. Alors, quand je compare à mon show au bordel, je trouvais que le crowd était un petit peu trop woke. Moi, quand je vais aux States ou quand je suis à Ottawa, oui, c'est plus difficile comme t'as dit d'avoir un spot. Mais dès que t'as un spot, c'est comme, oh my God. C'est comme quand tu viens sur la face de quelqu'un, t'es comme, wow. Tu sais, one shot, tu viens de détruire leur attente. Mais à Montréal, genre, c'est vrai que moi, j'ai mon propre choix à Montréal. Parce que je t'en ai de demander des spots. Je t'en ai dit, genre, je peux-tu avoir un spot de cinq minutes, s'il vous plaît, si vous êtes assez gentil, je suis comme, non, effe-toi, je vais faire mon propre choix. Parce que je t'en ai de demander des spots. Donc, l'autoproduction te permet de passer plus de temps sur scène, d'avoir plus d'opportunités que si tu quémendais toujours. Oui, parce que oui, oui, j'ai le goût de faire. Tu sais, oui, je comprends que dans les gros comedy clubs, il n'y a pas de spot pour moi, je comprends. Il y a genre 40 humoristes, comme exemple, parce que les Comerons qui sont là, sold out, 100%, mon tour viendra. Mais quand c'est l'open mic, ils veulent, et je suis comme, moi, ça m'énerve. Parce que, tu sais, oui, c'est l'open mic, oui, c'est ça, j'habite à Côté, je suis prêt à travailler, j'annule presque rarement, même, tu sais, tu te rappelles, j'étais là, j'avais mal à la tête, j'ai presque pas mangé ma pouture. Oui, 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 c'est vrai. Et je suis prêt, je n'ai pas annulé. Tout le long, j'avais mal à la tête dans la voiture, mais je n'ai pas annulé parce que je suis là pour performer et faire ma job, même si je ne suis pas payé. Et quand tu vois, tu sais, je pense qu'il y a aussi, vu qu'on est des gens de couleur, on sait que on a travaillé doublement fort. C'est comme, par exemple, les blancs, ils annulent tout le temps au show. Nous, moi, c'est rare que j'annule un show. Moi, c'est rare parce que je suis comme, je ne veux pas avoir la chance toujours de faire ce show à Ottawa. Mais il y a beaucoup de comédiens de couleur blanche ou comme plus de Montréal qui sont comme, ouais, ce n'est pas grave si j'annule ce show. Ce n'est pas grave. Moi, je suis comme, tu es sérieux, tu ne peux pas juste annuler un show. Tu ne sais pas, c'est ce que je trouve. Non, non, je te comprends. Et puis, pour moi, je ne sais pas si tu es, j'aimerais parler plus de ça. Ce n'était pas une question très profonde. En fait, je voulais juste voir si vous sentiez un souffle, un souffle positif dans votre dos du fait que vous êtes issu de la communauté parce qu'il y a beaucoup d'une ethnicité différente parce qu'il y a beaucoup qui se portent défenseurs d'avoir une diversité sur les spectacles et tout ça est correct. Mais je voulais savoir c'était quoi votre perception à vous face à ça? Ce n'était pas plus compliqué que ça. Non, mais c'est oui et non, parce que oui, la diversité est bonne, mais tu sais, il y a les Comédie Club anglophones à Montréal, anglophones à Montréal, que je ne vais pas dire les noms, que je sais qu'ils ont des spots parce qu'ils ont un vangin, oui, parce qu'ils sont les noirs que le Comédie Club aime. Et tu sais, ils bouquent juste... Quand c'est février, ils bouquent plus de noirs. c'est comme... Pourquoi tu ne bouques pas ces mêmes personnes toute l'année? Est-ce que tu penses que ça peut faire mal de se sentir comme un quota plutôt que d'être choisi? Oui, parce que tu es comme, OK, je suis seule. Tu sais, moi, quand il y a moi, Angelo, tu connais Angelo, qui ne peut pas friquer de marcher, quand il y a moi, il est sur la même chose, je suis comme, oh, l'éclair a sonné deux fois dans le même bord. Parce qu'habitude, moi, il y a un handicapé, un noir, deux femmes, le reste, c'est comme six blancs. Est-ce que tu vois déjà les différences entre l'industrie en anglais et l'industrie en français? Absolument, je vois une grosse différence entre l'industrie en anglais et en français. Je trouve que sur le côté, comme j'ai mentionné tout à l'heure, sur le côté québécois, sur le côté francophone, je trouve qu'on est vraiment plus ouverts en esprit que sur le côté anglophone. Sur le côté anglais, sur Ottawa, je trouve que c'est très réservé. Alors, je trouvais ça, des fois, comme je l'ai dit, je trouvais ça inconfortable, des fois, de rire de moi. Je fais beaucoup de blagues de moi, mais c'est ça que je connais. Oui. Alors, je trouvais… En même temps, l'autodérision te permet aussi de dédouaner beaucoup de choses, dont si tu utilises le procédé humoristique, une méchanceté gratuite, tu vas avoir la chance de le faire parce que tu vas avoir rite toi en premier. Oui, exactement. Tu n'as jamais eu vraiment de misère à te booker en anglais à Montréal? Ça dépend, parce qu'à Montréal, moi, j'aimerais ça faire des week-end sports, mais tu sais, les bookers, ils ont leur propre agenda, I guess. Oui. Mais tu sais, me faire booker à Montréal, ça n'a pas été aussi difficile comparativement comme à Ottawa. Oui. Mais c'est oui et non. Tu sais, c'est comme ça dépend des saisons. Non, mais non, tu sais, je ne veux pas te dire, tu sais, j'ai une attitude pareille, fait que beaucoup de monde n'aime pas ça. Je pense que le monde, on l'a vu tantôt quand tu as dit sus. Non, parce qu'ils n'aiment pas un nain avec... Il disait qu'il avait du plaisir. C'est ça. Le monde, ils sont intimidés d'un nain avec l'attitude. Tu veux dire, la vraie chose, c'est, nous, on est beau amis parce que lui, il est cool, mais tu sais, beaucoup de monde, quand un nain a de l'attitude, il n'est pas trop gentil, ils ont peur, ils ne veulent pas le booker. C'est comme, OK. Mais je peux comprendre puis je l'ai vu que tu fais face à beaucoup d'adversité aussi dans le showbiz. Tu sais, je n'ai pas le choix de jouer le connard, tu sais. Tu sais, comme toi, tu le sais, la moitié du Québec pense que je prends du crack, l'autre moitié du Québec pense que je pime des femmes. Fait que je m'en fous un peu de ce que le monde pense. Donc, il pense à moi. Mais ce soir, ce soir, on a pensé à toi. Tu es en première partie de Pascal Cameron au jeu 10-9 du Troquet, même chose pour Kaitry, vos réseaux sociaux, les garçons. Moi, c'est H-A-S-H-A-W-O-N, Caméo, TikTok, Instagram, Toolkit. OK. YouTube aussi? YouTube aussi, H-A-W-O-N. Alors, moi, je viens juste de commencer. Alors, j'ai une vidéo sur YouTube, alors Kaitry Comedy. Qui est ton vidéo du bordel comme ici-là? Non, c'est ma première performance quand j'étais à Absolute. OK. Et aujourd'hui, tu vas avoir des photos du podcast. J'ai vu ta famille te filmer en même temps. Oui, exactement. Merci infiniment aux deux d'avoir participé au Soundcheck Podcast. On va se revoir. Je vais vous réinviter. On a pris beaucoup de temps avec Pascal ce soir. Mesdames et messieurs, Kaitry, H-A-W-O-N. Ils vont être en première partie des Jeux du stand-up du Troquet. Qui m'a en vedette de Pascal Cameron ce soir? Merci infiniment d'avoir été là. Place, tu me laisses, il va falloir que tu me laisses deux secondes. OK. Parfait. Je veux dire merci à notre commanditaire. Ampire Innovation, qui est un entrepreneur général licencié RBQ, il fait dans le résidentiel, dans le commercial, il travaille sur le deux rives de la capitale nationale au 819-209-2663, comme j'aime si bien le dire à chaque semaine. Il ne fait pas de la job de cochon? Non. Et je salue aussi le Café Bistro, le social, qui, eux, ont décidé de nous donner, de nous faire confiance pour produire des soirées d'humour une fois par semaine là-bas. Et ça débute, en fait, c'est déjà débuté, mais notre prochaine soirée, le 3 décembre, c'est Julien Dion qui est là dans la portion 45 minutes d'humour parce que c'est une formule à deux volets. On a de l'humour et on a de la musique, donc 45 minutes de stand-up. Puis des fois, les humoristes vont peut-être défoncer. On a de la musique. Tout ça va se passer sur le boulevard Maloney. Allez voir ça. C'est un tout nouveau café. Les deux femmes d'affaires qui sont en arrière de tout ça ont de la drive comme ce n'est pas possible. On les a rencontrés aujourd'hui. On les salue. Je remercie aussi mes partenaires. Merci à Gatineau.tv qui nous diffuse depuis le jour 1. Merci à Radio Moilot, la radio des vétérans. Merci au Vip Errand de Michel Albert. Merci au Café Félin et Malangosha. Merci à la Fondation, le Balancier, Guiriel et toute son équipe. Et merci à Unique FM 94 5 qui, à chaque semaine, nous permet de diffuser sur leur zone en format 60 minutes les jeudis à 19h, les samedis et dimanches à partir de minuit. J'ai-tu oublié de quoi, Mathieu? Lebonpirate.ca. Je pense que c'est probablement votre meilleur plug pour ce podcast-là. Effectivement, oui. Je pense qu'on l'a bien. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On devrait être plus concis sur les prochains podcasts. Ça a été un peu décousu, mesdames et messieurs, mais je pense que c'est ça aussi, le Soundshade podcast. Vous avez du vrai devant vous autres. Vous avez des vraies entrevues et c'est pour ça qu'on le fait à chaque semaine. On est live avec vous autres. On est-tu là la semaine prochaine? On est là la semaine prochaine. C'est toi qui fais le booking, hein? OK. Allez vous abonner sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, le Soundshade podcast, le compte Instagram, underscore Soundshade podcast, notre chaîne YouTube. C'est ça le plus important, aller vous abonner parce qu'au premier mille abonnés, je donne mille piastres en argent de mes poches à moins claires d'impôts. Et ça, c'est le fun. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Une bonne main d'applaudissements Sous-titrage ST' 501